et bonjour donc nous voici pour une petite présentation une petite review du tour fly ring fly plus pocket master prediction et tout ce qui va avec de julien montoro une petite présentation parce que du coup je l'ai testé alors d'ailleurs vous pourrez voir une petite vidéo alors c'est fait vraiment sans texte je dis de penser un truc alors de manière je sais qu'il va me le dire enfin bon c'était vraiment fait à l'arrache mais c'était pour voir sans le travailler plus ou moins même si voilà je sais qu'il ya quelques quelques trucs à respecter si ça passait pour quelqu'un qui j'avais là j'avais la chance d'avoir david iran en face de moi et et son beau fils à côté qui lui donc ne connaît pas et effectivement ça a été extrêmement magique pour lui et même david qui connaissait on va dire plus ou moins le le truc a rien vu donc donc je peux dire que effectivement le fait de le faire comme ça même sans l'avoir travaillé ça passe correctement et ça marche très bien j'avais dit dans le teaser que enfin dans le dans une vidéo déjà une petite présentation là une boxing que c'était dommage parce que le teaser coupé et du coup on voit pas en réalité tout ce qu'on devrait voir et au final bon c'est pas ce qu'on ce qu'on voit dans le teaser en fait c'est ce que voient les gens voilà donc c'est vrai qu'ils se sont pas embêtés de nous montrer des vraiment la routine en entière quoique en fait quand on réfléchit et qu'on voit vraiment l'explication c'est comme si on l'avait vu en entière mais partitionné dans le teaser donc ça passe très bien il n'y a aucun souci ça fonctionne très bien moi dans les conditions que j'étais dans la vidéo là de nuit là où thierry film la nuit c'était pas la meilleure des conditions parce que j'étais assis donc c'est vrai que j'aurais dû être dans une condition beaucoup plus close up ça c'est une condition où limite presque salon où je suis assis les gens sont en face de moi et en fait c'est pas l'idéal c'est vraiment là je crois que la meilleure condition de ce tour là c'est debout c'est à dire debout on a notre bien sûr en veste parce qu'on est en condition on fait de la magie professionnelle ou alors vraiment autour d'une table du coup on rigole on parle à d'autres et on bouge je pense ça reste la meilleure des solutions que le la solution salon mais c'est excellent ça fonctionne vraiment très bien autant pour la bague voire même encore plus facile pour la bague que pour le le petit porte-clés avec le nombre le pays en fait on peut retrouver ce qu'on veut dedans donc c'est génial donc les deux tours c'est quoi ben c'est la ring flight donc effectivement la bague au porte-clés donc on donne le porte-clés à un spectateur dans les mains du spectateur avant et ça c'est ça c'est très important c'est c'est donné avant le spectateur ferme effectivement on ferme les clés dans sa main voilà pour pas que vous y touchez vous en prenez la bague d'une spectatrice vous la mettez sur votre doigt vous prenez la bague la bague disparaît vous raconter un petit peu tous les chichis que vous voulez vous faites ouvrir la main du spectateur vous récupérez son le vote porte-clés au final et quand vous montrez en secouant entre les clés qu'est ce qu'il y a une bague qui est accrochée à un mousqueton et effectivement vous devez le mousqueton et la bague de la spectatrice ou du spectateur à l'intérieur c'est aussi simple que ça c'est efficace et c'est réellement ce que je vous dis donc voilà donc sur la partie master prédiction c'est la même chose que la bague c'est tout aussi simple sauf qu'il faut bien penser avant comment vous avez coordonné votre gestuelle avec les mains voilà c'est à dire si suivant si vous êtes gaucher droitier tout ça ça il faut y penser avant parce que ça peut troubler voilà avec quelle main tu écris voilà en gros avec quelle main on tient le carnet avec quelle main on va écrire parce que vous savez que moi techniquement ben je tiens le carnet main droite et j'écris main gauche c'est ce que effectivement j'ai fait sur la sur la petite démonstration mais mais j'étais pas à l'aise au final j'aurais plus du écrire avec la main droite et tenir le carnet avec la main gauche et ça aurait été plus à l'aise pour moi parce que voilà il faut faire un truc par la suite et j'étais plus à l'aise avec la main gauche bref donc la mise en place de ce système par contre donc se fait sur votre propre porte-clés une fois qu'il est mis en place il est mis en place et il reste donc qu'est ce qui est livré ben un petit marqueur tout simplement donc il n'y a rien de spécifique dans ce marqueur ça peut être un d'ailleurs moi j'utilise même un sharpie quand je fais là quand je fais la démonstration alors sans trop quoi que sans trop remarque on peut tout déballer parce qu'il n'y a rien de spécifique vous recevez un petit carnet qui va bien pour le tour sa la taille est correcte pour faire ça donc c'est très bien si vous avez plus grand ça marche aussi plus petit délicat le petit badge qui est tout à fait ordinaire donc il s'accroche qui s'accroche à vos portes clés et vous allez recevoir donc un autre porte-clés ils en mettent deux et tout simplement ben le petit mousqueton avec son anneau que vous accrochez et voilà et le trucage est à l'intérieur donc ça je vous montre pas plus pour pas trop dévoiler de choses quand même à la vidéo même si je pense que j'en ai déjà dit beaucoup et voilà donc tout le matériel est fourni prêt à être utilisé directement si vous mettez ça sur votre porte-clés et voilà donc on va cacher alors je pense que Thierry avancera la caméra au moment où j'ai parlé parce que le lien était visible dans la vidéo chose que j'ai oublié oublié de masquer et voilà donc tout tout est prêt pour pouvoir le refaire pour pouvoir le faire directement alors les boîtes sont pas top elles sont tout top ah ouais les boîtes elles arrivent un peu un peu éclatées déjà c'est très souple le scotch qu'ils mettent ici le petit truc là souvent il est pas bien collé donc ça arrive un peu appuyé donc ça c'est vrai que si vous arrivez si vous recevez des boîtes comme ça même pour faire un tour un peu éclaté même si le matériel je pourrais même y appuyer dessus ça le cassera pas mais ça malheureusement on peut rien faire c'est quand on reçoit ça de chez murphy ça arrive ça arrive comme ça bref donc que dire de plus sur cet effet que c'est quand même très bon par rapport aux autres il n'y a pas de fil il n'y a pas de fil il n'y a pas de barilé effectivement donc on peut pas faire bien sûr ça à 360 degrés bien évidemment non plus mais quand vous êtes en condition close up normalement vous travaillez avec les gens devant vous la disparition de la bague est-ce qu'il en parle la disparition de la bague bien sûr qu'il en parle alors c'est sûr que c'est un petit peu plus si je dois le comparer par rapport à d'autres tours je parle pour la rain flight pas pour la master prediction parce que la master prediction de mémoire comme ça j'en ai jamais vu des choses ou enfin par oui des numéros qui se mettent dans des jetons et tout ça oui mais sur quelque chose on va dire dire dit par le spectateur et que ça et que ça se mette c'est vrai que j'ai de mémoire comme ça j'ai rien qui me met en tête donc si on doit parler de la rain flight si on doit le comparer à d'autres tours similaires c'est sûr qu'il est un petit peu plus compliqué que les autres les autres on va dire une fois que la bague elle est partie c'est parti ça se fait tout seul on donne le truc on ouvre on décroche nous même la bague et c'est terminé là ça demande quand même un petit peu plus de technique surtout un petit peu plus de de savoir faire quand on met le porte-clés dans les mains des spectateurs on lui jette pas comme ça non plus nonchalamment dans les mains il y a quand même une certaine position une certaine façon de lui donner et puis une certaine façon de faire le tour donc c'est un petit peu plus compliqué ça c'est vrai et c'est sûr à 100% maintenant au niveau au niveau effet c'est sûr que si on doit comparer cette version là avec les autres c'est quand même fort parce que là on donne quelque chose à un spectateur et du coup ils se retrouvent dessus alors que les autres aucun tour à part celui de Gaëtan Blum c'est pareil t'allais me l'enlever de la bouche à part celui de Gaëtan Blum où là voilà mais pour moi Gaëtan Blum ça reste ça reste la version ultime parce que j'adore faire ça mais à part celui de Gaëtan Blum où effectivement on donne quelque chose avant et puis il apparaît quelque chose à l'intérieur donc c'est fabuleux mais voilà c'est celui là effectivement dans la tête des gens on leur donne les clés et quand on lève les clés on n'a rien fait que de juste choper les clés effectivement la clé dedans donc c'est sûr que c'est un petit plus alors que contrairement aux autres la bague disparaît puis on va chercher quelque chose et puis c'est dans notre poche entre guillemets c'est fort quand même bien sûr mais si je vois là si je dois faire un petit comparatif du petit plus ça serait ça le petit moins c'est que il faut quand même un petit peu plus le travail tout simplement autrement non autrement très bien c'est très très bien ça fonctionne ça fonctionne même très très bien donc il a rien à dire il faut juste le travailler un petit peu pour être à l'aise avec ce tour et ça marchera très bien alors le un petit truc quand même le reset au niveau de la bague c'est du instantané c'est comme vous récupérez la bague vous récupérez forcément votre porte-clés puisque c'est le vôtre et vous le refaites au niveau du petit papier il faut comme forcément il va avoir une écriture sur le petit badge à l'intérieur l'idéal c'est de prévoir des petits papier prédécoupé d'avance et si on veut le refaire on ouvre on enlève le badge on remet un papier vierge à l'intérieur et c'est reparti voilà qu'est ce que qu'est ce que je peux dire de plus rien c'est ça fonctionne donc c'est très bien et ça fonctionne même très bien voilà donc ça c'est une petite présentation des petites dix on va dire sur le tour du fly ring flight allez à bientôt dis-moi le je vais le noter 1,9,6,9 1,9,6,9 donc je note 1,9,6,9 et on est le combien ? on est le 9 juillet juillet 2020 de 21 ce que tu m'as dit t'es passé par la tête oui est-ce que tu peux garder ça imagine une seule fraction d'aujourd'hui que depuis le départ bien depuis le départ je t'avais donné une petite prédiction j'ai demandé c'est sûr de ne pas regarder j'avais mon porte-clés tu m'as demandé david un nombre qui était de 4 chiffres 4 chiffres qui était le 1,9,6,9 donc c'est ce que j'ai mis 1,9,6,9 à la date de 9,07,21 à la date de aujourd'hui et ce qui est fou et là tu vas pas le croire c'est que depuis le départ tu vas me dire oui on est peut-être qu'on est complice ou pas complice mais est-ce que tu peux ouvrir la main voilà dans mon porte-clés depuis le départ je sais pas si tu as vu toutes mes clés j'ai un petit badge accroché à mon mousqueton et sur dans le porte-clés j'ai une seule et unique prédiction de 1,9,6,9 bizarre quand même c'est bizarre comment c'est possible ah oui ça passe très bien pour ça oui ok Sous-titrage ST' 501